Bonjour à tous, aujourd'hui nous terminons le chapitre concernant l'énergie transitoire du second tord par l'étude des aspects énergétiques. Pour déterminer comment va se répartir l'énergie délivrée par le générateur, nous allons commencer par un bilan de puissance. La loi des mailles, que l'on a écrite, je vais corriger le dessus, on va corriger ce que l'on a adopté, c'est-à-dire le pouvant et dans ce sens-ci, l'intensité et dans ce sens-ci. Alors, on va réunir avec la loi des mailles, on va préparer la loi des mailles, on va dire donc UL plus UC plus mineur. Alors, et cette loi des mailles, nous avons la multipliée pour avoir une puissance, par, comme on l'a déjà fait, moi j'ai fait le précédent, par U. C'est qu'on nous donne, à ce moment-là, exactement, U, U, égal, alors, la puissance, la tension délivrée par le, la tension dans la bobine, dans l'étude, dans l'étude, c'est donc U, et puis, on peut dire UL, pas U, plus UC, par U, or, U égale, C, égal, U, C, soit beauté, le bébé, voilà, plus ici, on peut remplacer directement, R, carré, L, et ici, le L, en fait, c'est bien L, B, I, soit beauté. Donc là, on va se retrouver, avec, E, I, égal, alors, je vais, reconnaître, C, donc, je dirais que, I, soit L, double, saleté, plus, plus C, C, double, saleté, plus A, carré, alors, les différents cas, ici, nous avons évidemment, la puissance, délivrée par le générateur. le générateur. Le générateur. Je vais me contrer les autres termes, alors, ce terme aussi, va être, plutôt, ce terme aussi, va être, la puissance, aussi, on va appeler le terme, deux, deux, donc, c'est la puissance, reçue par la bobine, le haut, par la bobine, celui-ci, c'est la puissance, reçue par le condensateur, celui-ci, c'est le 3, donc, reçue par le condensateur, le condensateur, en tout dernier terme, c'est la puissance reçue, en tout dernier terme, c'est la puissance reçue par le condensateur, par l'instance, et cette énergie, elle sera intégralement perdu du point d'effet lune perdu en s'en met en chaleur en énergie thermique en chaleur énergie thermique à effet jaune voilà maintenant et bien nous allons pouvoir faire le calcul de l'énergie donc l'énergie vous savez l'énergie en général c'est de manière générale l'intégral de puissance sur la durée de fonctionnement de t égale de t1 acte 2 là c'est dans l'énergie en magasiné de planéta 1 vers planéta 2 alors on va déterminer l'énergie cd par le générateur alors c'est quelque chose que j'ai intéressé d'ailleurs on a ceci on a ceci un i fois pardon un i fois l de demi soit de t on reconnaît qu'il s'agit en fait de la dérivée par rapport au temps de 1 de nous on a déjà fait un peu plus tard après un demi de l du carré et de toute façon la plus c plus c plus c plus c sur le t est la dérivée par rapport au temps d'un demi de c plus c carré donc ceci d'après l'expression ça va être l'énergie en magasinée par la bruit on dit ce que c'est aussi ce sera l'énergie en magasinée à la santé par la bruit en sadeur dessus en magasinée donc maintenant on va regarder ce qui se passe sur une durée de fonctionnement donnée donc on va regarder l'énergie cédée par le générateur par le générateur de t gaz0 jusqu'à plus l'infini comme durée de fonctionnement donc on va intégrer de t égale 0 à l'infini l'expression e dt alors le i on sait que or i on sait que c c d'euc c d'euc par rapport le e est une constante donc on a vu j'ai envie de sortir de l'intégral et je poursuis le calcul l'énergie en magasinée de 0 jusqu'à l'infini intégral de e intégral de 0 à l'infini de c et de c arrêtez pas d'euc jusqu'à j'ai démonté de l'infini alors maintenant en ne considérant plus la dérivée comme justement la limitité de variation de temps en taux de variation avec d'euc une variation des tensions à l'intervalle de temps à l'infini des images certes mais nulle on va simplifier sur les dt qui ne le sont plus qui sont des petites quantités et à ce moment là on va pouvoir intégrer une mesure on va pouvoir sortir le c de l'intégral d'accord donc l'intégral de 0 à l'infini de d'euc donc ce qui nous donne simplement e c u c et entre t égale 0 et t tendant vers la fin donc ça nous donne e c fois u c en tétant vers la masse en tétant vers la fin moins u c de 0 alors dans le cas de notre exercice on fait toujours ce cas là on a dit que le condensateur allait se charger sous une tension e par contre il était déchargé à t égale 0 et donc par continuité de la tension dans le condensateur on se retrouve simplement avec c le car et on fait la même la même chose sur l'énergie emmagasinée par la bobine et le condensateur voilà obtenir l'énergie bobine donc on va avoir l'intégrale de sur d'un de t envenue de l du carré de t égale 0 en finit on s'implifie par d'un considérant de deux variations on se retrouve donc avec un demi de l entre x0 et en finit or x0 l'intensité était nulle au moment où on a fermé l'interrupteur et par continuité de l'intensité qui traverse une bobine dans le code nul donc je rajoute k vers plus continuité voilà la réaction voilà scène et i en finit on a regardé on a tracé tous les cours toutes les cours l'intensité reste nulle redevient nulle en régime permanent cr il égale cd de uc sur dt et uc égale une constante en régime permanent d'où la dérivée qui s'annule en régime permanent c'est même pas la peine d'écrire que uc est égal à e ce qui nous d'accord c'est qu'en régime permanent uc soit une constante ce qui signifie donc que l'énergie emmagasine par une bobine est nulle sur une durée du consomment infini la bobine n'emmagasine pas d'énergie elle se contente entre guillemets de la pouvoir de la transférer ce qui ne va pas être le cas pour le commensateur et si on calcule sur l'énergie l'énergie emmagasine pas le commensateur donc on va intégrer d sur d un domine de c plus uc plus t plus t 0 at on considère la dérivée mais les deux variations on se retrouve à intégrer d un domine de c plus c ce qui donne un point de plus vent cette fois c'est sur uc de 0 jusqu'à uc un domine de c plus c par et entre uc 0 uc plus un or uc 0 0 on va s'être à décharger plus continuité de la fonction à ses bornes et uc infinie égale que le condensateur s'est chargé au bout d'un temps infinie d'une directe fonctionnement infinie ce qui nous donne l'énergie emmagasinée dans le condensateur égale 1,5 de c pardon 1,5 de c e carré on en déduit directement l'énergie reçue par la résistance par différence c'est l'énergie cédée par le gêné moins l'énergie reçue par l'ensemble condensateur plus bobine et donc il nous reste un demi de c e carré et donc on arrive à la conclusion très importante la moitié de l'énergie fournie par le générateur est dissipée par l'effet joule l'autre moitié stockée dans le condensateur sous forme d'énergie trop statique la bobine ne stocke pas d'énergie sur la durée totale de fonctionnement elle est juste restituée au reste du circuit bon donc ceci à retenir la bobine est utile pour transférer l'énergie mais elle n'en conserve pas on ne peut pas stocker l'énergie sur les bobines là où on stocke de l'énergie dans les condensateurs et donc nous allons passer au dernier point de ce chapeau qui est un cas particulier en fait c'est le régime très faiblement amorti très faiblement amorti ça signifie facteur de qualité qui tend vers plus l'infini en fait l'amortissement très très faible r qui tend vers zéro qui tend vers plus l'infini r qui tend vers zéro alors on se rappelle qu'on a donc les décommandeurs omega zéro sur q on peut noter aussi en surtout dans les décommandeurs dans les exercices et bien on voit dans le cadre du régime c'est très faiblement amorti et que la solution c'est que c'est que c'est comme par c'est une limitation de 3 moins omega zéro sur 2 c'est cos omega z plus fi je m'appelle ou omega c'est omega zéro asine de 1 moins 1 sur 4 plus carré si je considère juste là je l'ai considéré simplement et bien l'énergie eh bien donc on a i la quantité on a besoin de tout ça pour le moyen de manger donc la quantité c'est donc le bouloté sans bouloté donc on se retrouve avec c on a déjà fait un moins premier zéro sur 2 q a x moins oméga zéro sur 2 q t cos oméga zéro plus fi on dérive d'abord le tangentiel puis ce qui est un cosinus c'est-à-dire moins oméga a x moins oméga zéro sur 2 q t sin oméga zéro et là donc on a deux termes on a fait l'autre on a fait le rang on a ces deux termes donc celui-ci je l'appelle le terme numéro 1 et celui-ci le 2 numéro 1 hop on va tomater un petit peu ce qui se passe on s'aperçoit qu'en fait le premier terme va être x alors on a le premier terme en facteur oméga 0 sur 2 q a a je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai non a sur 2 q q plus 2 plus 2 et l'autre terme c'est oméga a je l'ai je l'ai sur 2 q t sin 2 plus plus en fait avec l'hypothèse donc ça c'est le 1 avec l'hypothèse q très très supérieure q t avec plus l'infini on a oméga 0 oméga a de près égal à oméga 0 pour rappeler oméga 0 a sin de 1 on a 1 sur 4 carré ce terme-ci tend vers 0 et donc oméga a de près égal à oméga 0 donc ça veut dire qu'ici si on regarde oméga et oméga 0 sont et voilà a essentiellement oméga 0 tout le reste tous ceux aussi tous ceux ce sont vont évoluer de la même façon les français c'est la même chose le pas c'est la même le sinus et sinus les deux sont compris entre moins 1 et 1 c'est une bornière inférieure c'est très 1 donc par contre ce qui change ici c'est le facteur qu'on va avoir ce terme-là qui va être très inférieur au terme numéro 2 et donc on va pouvoir considérer simplement que l'énergie on a désigné on va pouvoir l'écrire sous une forme plus simple donc on va devoir l'énergie en magasin par le grandzateur de la bobine le grandzateur sous bobine 1 demi de 1 demi de i carré plus 1 demi de c plus c carré c'est très simplement 1 demi de donc on a dit que le i seconditaire au premier terme c'est 1 demi de l par carré sin sur moins 1 0 sur q je ne veux pas d'ailleurs carré il n'y a que le terme en sinus sinus carré omega 2 plus c ça c'est 1 demi de l'écarré plus 1 demi de c alors uc on a dit c'était donc 3 carré on a seulement 1 0 sur t plus carré omega 2 plus voilà ce que l'on a je vais le c le c devant il faut le problème de ici c'est bien c les deux c sur les deux c est en facteur ici je reviens là je dis en rouge pour bien montrer ici on a un c carré voilà et qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié le omega 0 évidemment carré voilà parce que l'oméga pardon l'oméga qui est ici ici l'oméga on va mettre les biens l'oméga donc fois l'oméga or or oméga à peu près égal à oméga 0 parce qu'on vient de dire précédemment que l'oméga 0 c'est 1 sur ac de lc en fait on va avoir ici oméga au carré ça nous donne 1 sur lc on va pouvoir simplifier par lc ici je passe à l'autre et on se retrouve donc avec l'énergie j'aurais écrit sur le 1 2 2 donc il reste plus qu'un seul on va pouvoir mettre en facteur on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre en facteur de la décroissance exponentielle de la décroissance exponentielle de la décroissance exponentielle c'est pas donc en fait le condenseur sur une l'unité on a vu que c'est seulement le condenseur mais la décroissance le condenseur qui le dit une décroissance exponentielle avec un taux de décroissance si on pourrait dire diminué enfin pardon deux fois plus important que la décroissance de la tension et de l'intensité voilà tout ça décroissance exponentielle d'énergie d'énergie exponentielle de l'énergie emmagasinée sur une pseudo période alors on va peut-être nous donner un petit peu c'est intéressant de faire ça sachant que vous n'avez pas fait encore le développement limité ça nous semble un petit peu allez tiens on va le faire quand même sur une pseudo période celui-là en première lecture est quand même une partie en format des développement limité ça nous semblait un peu étonnant alors sur une pseudo période on va aussi regarder la variation d'énergie delta u sur o donc ça ça va être l'énergie à l'instant t plus une période et toute variation moins l'énergie à l'instant t sur l'énergie à l'instant t plus une période il me suffit d'écrire un diamine de c à carré exponentielle moins l'énergie à 0 sur u t plus une période plus une période dans ce puisque l'énergie à l'instant t c'est un diamine de c alors je vais faire la représentation pour avoir l'instant t moins l'énergie à 0 sur le q t donc je vais faire le delta u delta u sur o et 2 on va voir comment on va pouvoir simplifier par un dernier de c à carré bien évidemment et donc on a expédentielle moins l'énergie à 0 sur le par rapport sur le q et t moins l'énergie à 0 sur q t sur exp moins l'énergie à 0 sur q t on va pouvoir simplifier et il va nous rester simplement expédentielle moins l'énergie à plus pardon plus l'énergie à 0 sur q grand t voilà et donc maintenant on va pouvoir utiliser le développement de l'énergie à 0 et bien il reste un mois et bien je sens plus je vais commencer un mois moins 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 voilà donc là ça va être négatif j'aurais dû faire mon autre donc c'est très bien comme ça alors étant donné que et bien oméga alors oméga 0 sur q t en fait c'est à peu près on est toujours sur une petite période et on a toujours q très très supérieur donc on a l'autre c'est principal donc on est à peu près à oméga t sur q donc ça c'est égal à 2π en fait on ne peut pas égal à 2π chaque p parce que par défini on va plus ce de la plus la plus opération on a oméga t qui est égal à 2π donc on peut s'arrêter et en plus ça, ça tend vers ça tend vers 0 alors vous allez voir après le développement limité en fait le développement limité c'est une approximation d'une fonction vous savez hein vous avez vu ça en terminale que sinus, par exemple, θ, dans le cas de même ordre d'Améropée avec M. Bonneau, sinus θ, dans le cas des très petits nombres, dans le cas de l'approximation de dos, sinus θ, au premier ordre, c'est à peu près θ. Post θ, au premier ordre, c'est à peu près 1, alors d'autres 0 par 2. Mais évidemment, normalement, ça continue, c'est moins un tiers de θ au plus. En fait, on approxime la fonction sinus par un polynome. Ce qu'on fait, là, on peut continuer également pour le sinus, vous allez le voir en même. Donc là, la fonction exponentielle, eh bien, c'est un développement limité au voisinage de la fonction exponentielle moins x. C'est 1 moins x. Alors, vous avez fait un seul moins x. De l, alors exactement, en 0. Donc, il faut que ce soit très 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 petit temps. Quand vous êtes très proche des 0 en x envers 0, le résultant seulement x égale 1 moins x plus un petit tour, vous allez voir ça, un petit tour, plus x carré. C'est un peu, bon, vous n'écrirez pas ça en physique, évidemment, vous verrez qu'en fait, vous présentez les normalités comme ceci en maths. Bon, en tout cas, vous avez ça. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, j'en reviens au calcul, la variation d'énergie sur une période, sur une période, elle va donc être égale à, donc je remplace essentielle moins 2 pi sur plus par, 2 pi, par 1 moins 2 pi sur plus, et donc, la variation va être égale à, on va voir du point de la loi absolue, donc, c'est plus intéressant, c'est 2 pi sur plus. Donc ça, c'est une idée d'obtenir la valeur d'un ordre de grandeur ou la valeur de plus, prendre le premier client de plus delta E, on va voir ici, delta E, sur E, pardon, E, sur delta E. Si vous avez accès à la variation d'énergie sur une pseudo-période et à l'énergie à l'instant T, vous pouvez revenir à la valeur du facteur de qualité. Bon, ce, les deux dernières, les derniers slides, c'est celle-ci. Et donc, celle-ci, dans un premier temps, en première lecture, si vous sentez que vous n'êtes pas de point sur les approximations comme ça, vous passez. Par contre, tout ce qui est bilan d'énergie, bilan de puissance, tout ça, est à maîtriser. Voilà. Et bien maintenant, donc, vous traitez les exercices du TD, en commençant par l'exercice 1, 2 et 3 du TD 5. Merci. Merci. Merci.